Je m'appelle Frans. Je m'appelle Djem. Je m'appelle Johannes Grier. Je suis Thomas Gutter. Je m'appelle Ferle. Je suis Stéphane Maréchal. Je suis Cindy. Je m'appelle Lorraine. Moi c'est Maxime. Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Judith Van Paris. Je m'appelle Ken Vlemings. Je m'appelle Nicolas Carsozen. Mon nom est Bernard Bayot. Je m'appelle Hansion Gers. Je m'appelle Jürgen, Jürgen Balgrave. Je m'appelle Charles. Je m'appelle Thierry. Je m'appelle Sigrid. Je m'appelle Catherine Blankard. Je pense que la valeur qui me tient le plus à cœur dans les valeurs de Nubi, c'est la valeur de diversité. De transparantie. Je trouve très important que Nubi doet ce qu'elle dit. La proximité. Le fait qu'on soit une banque ici en Belgique, dirigée en Belgique pour une économie locale. Één fout is één van de dertien waarden. En ik vind dat heel belangrijk. Een bank, banken over de jaren heen zijn complexe. En ook bankproducten zijn een complexe materie geworden waar mensen ook een beetje tegenop keken. Zo van, hoe moet dat allemaal zo ingewikkeld zijn? En dat vind ik toch wel belangrijk voor Nubi, dat we dingen ook eenvoudig houden. Als er een moment is dat het niet meer eenvoudig is, stap je terug nemen en kijk nou dat we het eenvoudiger kunnen maken. La valeur que je préfère, même si elles me parlent toutes, c'est de la transparence. Parce que ça rejoint aussi la valeur d'honnêteté. Ça renforce la confiance quand il y a de la transparence. Je dirais la proximité. Ça se ressent, je trouve, d'une part la proximité que Nubi a avec tous les collaborateurs, mais aussi la proximité au sein de l'équipe de Nubi. Duurzaamheid. Het gaat echt over oplossingen op de lange termijn. En op dit moment wordt er in heel veel sectoren, vooral op de korte termijn gedacht. La transparence. Il est important que nos coöperateurs, assurés, sachent exactement pourquoi ils sont assurés et ce qui est exactement couvert dans leur contrat d'assurance. In verzekeringen is dat transparantie. Het is zo belangrijk dat een coöperant duidelijk begrijpt welke dekkingen dat hij heeft. Dat er dus een open en transparante communicatie is, een eerlijke communicatie. Want uiteindelijk, coöperanten zijn mensen waarmee we op zeer lange termijn een relatie hebben. Mijn favoriete waarde is inclusie. Nubi is een coöperatieve bank. We zien onszelf als een burgerproject. En we willen producten aanbieden die elke persoon die bankproducten nodig heeft om een normaal leven te leiden in België, kan gebruiken. Dat is de honnêteté. En met de honnêteté, de transparantie devient presque accessoire. En de honnêteté, de honnêteté is ook de sincérité. En ik denk dat we echt aanbieden aan wat we aanbieden hebben. Maar in elk geval in de samenleving. Eenvoud. De klant weet niet meer dat hij moet gaan selecteren. En uiteindelijk moet je constant je product gaan veranderen om een lager tarief te krijgen. En bij Nubi is het puur eenvoud, simpele producten. Mijn favoriete waarde binnen Nubi is maatschappelijk verantwoord investeren en ook coöperatief en participatief besturen. Ik vind dat een belangrijke waarde omdat burgers zich organiseren om samen de wereld te verbeteren. Er is een die van de lot weer gaat. Ik ga het citeren, want het is nummer 58. Het 58e principe. Voor mij, als responsable van het gebieden, ik denk dat als een politieke preventief in de luchteling van het gebieden, we kunnen erviteren tot het gebieden van het gebieden. Het gebieden is ook van de verandert. Ik ben dus heel erg betekentig aan het gebieden van deze waarde die gebruik en die gebruik en die gebruik de prendre à disposition pour éviter ce problème-là. Donc pour moi, c'est le 58. Pourquoi est-ce que Newbie est au bout de 10 ans ? Alors, le plus loin possible. Le plus loin possible. Alors dans 10 ans, j'espère que Newbie aura réussi à tenir ses promesses, notamment en termes d'éthique, mais également au niveau financier, et qu'on sera vraiment un acteur éthique belge important sur le marché bancaire en Belgique. Donc on aura réussi aussi à créer vraiment un impact social et environnemental important au sein de la société civile belge, en finançant des projets qui ont du sens et qui savent aussi répondre aux enjeux sociaux et environnementaux qui nous occupent aujourd'hui. Je rêve d'un mouvement, d'un réseau, d'un endroit qui crée du lien entre les particuliers, les associations, les coopératifs, toutes les personnes et les entités qui cherchent à changer le monde zéro à mieux. Et donc Newbie pourrait être la banque dans laquelle toutes ces entités se rencontrent. Donc j'espère que nous aurons consolidé notre position, mais également que de nombreux nouveaux coopérateurs nous auront rejoints, mais aussi qu'ils seront très fiers et satisfaits de leur banque. Alors l'ambition, évidemment, c'est qu'à moyen terme, Newbie devienne un acteur important dans le secteur bancaire belge. Aujourd'hui, c'est un tout petit acteur qui démarre, c'est une start-up. Mais l'ambition, c'est que dans dix ans, effectivement, on parle de Newbie comme d'une banque qui fonctionne, qui a beaucoup de membres et de coopérateurs parmi la population belge et qui change réellement notre destin à tous. Dans dix ans, j'espère que quelque part, Newbie aura fait des petits et qu'on ne sera plus les seuls pionniers de la banque éthique en Belgique et qu'on aura un marché qui aura un peu retourné sa veste et qu'on aura non seulement Newbie, mais plusieurs autres qui soient existants, qui soient nouveaux, qui fassent bouger le marché de l'intérieur vers un futur meilleur. Alors, j'espère que ça sera une des institutions bancaires les plus importantes en Belgique et voir même qu'il y a un réseau européen qui se crée vraiment et que Newbie soit devenue la norme, en fait, tout simplement, et que les autres banques, en fait, peut-être, je ne vais pas dire copient, mais suivre le mouvement parce que c'est le mouvement qu'il faut qu'on prenne aujourd'hui, pour demain. Et, ok, j'espère que Newbie aussi va croire, et j'espère que Newbie va croire, mais c'est vraiment une grande machine dont tu es un numéro, ça ne va jamais être. Je pense, je ne sais pas où Newbie sera dans dix ans, je pense que le projet sera réussi si on a réussi à démontrer qu'il y avait moyen de faire de la banque autrement. Un message peut-être important à faire passer à nos coopérateurs et coopératrices, c'est continuer de vous sentir impliqués par le projet, quel que soit votre domaine d'activité ou vos intérêts. Je pense que c'est un projet collectif pour lequel on porte tous et toutes la responsabilité. Et donc, voilà, impliquez-vous et informez-vous. Cette banque est la vôtre. Donc, faites-la vivre, devenez client, prenez vos crédits chez Newbie, votre assurance chez Newbie, vos comptes chez Newbie. C'est ça qui la fera vivre et survivre, et c'est ça qui ne fera que votre banque, et c'est ça. Donc, je le dis depuis dix ans, ce qui est essentiel chez Newbie, c'est que chaque coopératrice, chaque coopérateur est dans le siège du conducteur. Ça veut dire que c'est lui, c'est elle qui décide, qui contrôle la banque, et c'est elle, c'est lui qui décide également de son avenir. On s'est mobilisé de manière remarquable pour créer une banque, aujourd'hui c'est fait. On doit continuer à se mobiliser pour qu'elle devienne une banque qui répond à nos ambitions collectives. Il y a pas de temps, c'est une banque qui peut aider à l'éthrober. C'est une banque qui peut aider à l'éthrober. C'est une banque qui est une banque. C'est très intéressant de faire de l'éthrober. C'est un éthrober. C'est un éthrober. C'est un éthrober. C'est un éthrober. Sous-titrage FR ?